Il y a un grand nombre qui se dit ne pas être intéressé par ce qui est un peu plus profond, c'est-à-dire ce qui est spirituel, en dehors de ce qui est matériel. Parce que toute cette vie matérielle nous donne déjà du réconfort, du plaisir. Et en dehors de tout ça, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il y a, alors on ne s'intéresse pas. Le grand nombre d'entre nous ne sont pas prêts à aller au-delà de leurs petites habitudes et leur train-train. Donc ils se raccrochent à leur vie, la vie de tous les jours, la vie de galère, la vie d'inquiétude et tout ça. Parce que là-dedans, ils trouvent un sens, ils trouvent un réconfort, ils trouvent une certaine sécurité. Donc ils ne t'écouteront pas, ils vont vouloir juste continuer leur vie comme ils l'entendent. Et ainsi le monde va, parce que le monde c'est ça, c'est ce que nous avons fait. Mais nous sommes en train de nous distraire tous les jours, nous voulons de plus en plus et il n'y a aucune satisfaction. Donc c'est un phénomène qui a été propagandisé. Nous sommes tous dans cette voie de la superficialité, de tout ce qui est intéressant, tout ce qui peut être gagné, tout ce qui peut être pour soi un réconfort. Donc on s'accroche à ça. Et ça fait que se remettre en question est quelque chose qui est difficile, parce qu'on ne veut pas se voir tel que l'on est. Pourtant se voir c'est extraordinaire, la connaissance de soi, se connaître soi-même. Pourtant c'est un processus qui nous ouvre à une autre dimension de ce que nous savons, de ce que nous avons l'habitude de faire. Nous sommes toujours dans la répétition, dans le confort qui se répète de jour en jour, et on fait de ça notre habitude, c'est entrer dans les mœurs. Et personne ne se pose la question si c'est ça la vie ou pas. Donc on la vit comme ça et puis on s'habitue à souffrir, on s'habitue à la médiocrité. Et en fait si tu regardes le monde aujourd'hui, c'est un monde médiocre où il y a de l'insatisfaction constante, il y a des guerres, il y a des gens qui se disputent, parce qu'il n'y a pas cette profondeur, ce regard vers l'intérieur de soi pour pouvoir résoudre le problème de ce qui est fondamental dans cette société. Et ce qui est fondamental, bien sûr, c'est ce qu'on appelle, tout le monde le sait au fond de lui, c'est s'aimer, c'est l'amour, c'est pouvoir s'entendre, c'est pouvoir aller au-delà de nos différences. C'est ça, il faut comprendre que nous ne sommes pas capables de faire ça parce que nous ne sommes pas sensibles. Nous sommes en train de nous distraire avec plein de choses et on manque de sensibilité, on manque de profondeur, ce qui fait que tout ce qui vient à soi est compulsif. On est dans la réaction, dans la réaction du réflexe, de ce que la propagande nous a indiqué, de comment la vie elle est. Mais cette vie, elle n'est pas la tienne, elle est juste quelque chose qu'on t'a refogué. Et en fait, toutes les réactions que tu as, ce sont des choses que tu as apprises. Et comment tu vas réagir aux événements, c'est par rapport à la mémoire que tu as récupéré. Tout l'héritage de tes aïeux, l'héritage de tes expériences passées, te font vivre la vie comme tu l'entends. Et ainsi, il y a une espèce de logiciel qui s'est installé dans chacun de nous, selon notre culture, notre religion, c'est une espèce de programme qui est installé et que nous répétons. Nous sommes mécanisés, nous ne sommes pas vraiment présents à tout ça. Nous sommes dans l'habitude et ces choses-là se produisent malgré nous. Même si on ne veut pas, on le fait quand même parce que tout le monde le fait. Et si tu ne le fais pas, tu es rejeté de toute cette communauté conformiste. Et c'est ça notre grand souci, c'est que nous ne sommes pas prêts à regarder les choses comme elles sont. On va regarder les choses comme on nous a appris, comme on nous a indiqué. De toute façon, toute ta vie, depuis que tu es petit, on te dit, il faut réussir, réussir, réussir. Et on le passe comme ça de génération en génération, on le dit à nos enfants aussi, il faut réussir. Va à l'école, apprends bien, tu auras quelque chose de sécurisant un jour. Tu auras ta belle maison, une belle voiture, une femme et des enfants et tu seras bien. Mais en fait, tout ça, quand ça arrive, c'est là où on a tous les problèmes. On veut te mettre dans un entonnoir où tout le monde doit y aller pareil. Et à la fin, on s'aperçoit qu'on a été leurré par toute cette propagande. Et en fait, il n'y a pas de satisfaction, il n'y a même pas de sécurité. À la fin, tu vas arriver devant la tombe et tu vas te demander, mais finalement, c'est quoi ? C'est ça la vie ? Je ne veux pas de ça, moi. Mais en fait, c'est trop tard, tu t'es attaché à ça et tu as pensé, tu as cru, tu t'es identifié à tout ce que tu es devenu parce que tu as réussi. Donc, tu t'identifies à ça, tu t'identifies au personnage qui s'est forgé tout au long de cette existence. Et ce personnage est devenu important, tu lui donnes de l'importance à ce personnage. Et en fait, ce personnage, c'est juste un rôle. Un rôle qui est joué, il n'est pas vrai, il est juste un personnage, un masque qui se joue. C'est-à-dire une étiquette, un rôle qui est avancé pour se faire valoir. Mais quand on se fait valoir de la sorte, alors il y a beaucoup de problèmes dans notre société. Parce que tout le monde se fait valoir selon sa compréhension, selon comment il voit midi à sa porte. Et quand on est comme ça, on ne regarde pas la vie comme elle est, on regarde la vie comme on aimerait la voir. Mais la vie que tu aimerais, tout ce qui a été fabriqué, selon le personnage, le caractère, c'est quelque chose qui a été fabriqué. On a inventé nos désirs et on poursuit nos désirs. Et quand on arrive à attraper ce désir, on est toujours insatisfait. Et donc, tu vois, la connaissance de ce qui se passe vraiment est cruciale pour chacun d'entre nous. Que tu l'aimes ou pas, tôt ou tard, ça va te parler. Peut-être que tu penses aujourd'hui, tu as encore le temps, tu vas t'amuser un peu, tu vas profiter de la vie comme on dit. Mais cette activité que tu as de profiter de tout ce qui se passe, c'est une distraction. Et c'est ce que la société, elle a voulu vraiment faire pour que tu ne sois pas en recherche, en mode réflexion pour voir comment tu es prisonnier. Tu ne sais même pas que tu es prisonnier. Tu ne sais même pas que tu es esclave. Tout ça, c'est volontaire. Mais en fait, à la fin de tout ça, il y a morosité, il y a quelque chose qui n'est pas au top, quoi. On est dans des relations qui sont conflictuelles. Le monde est conflictuel. Dans le monde, il y a des guerres. C'est parce que nous, les humains, parce que nous sommes en soi-même en guerre. Parce qu'il y a quelque chose qui est vrai, quelque chose qui est profond. Et on veut garder ce qui est superficiel. Ce qui est superficiel, bien sûr, c'est l'apparence, l'apparence que l'on se donne, l'image que l'on se donne. Mais toute cette image, comme elle n'est pas vraie, on est confronté au regard des autres qui nous soumet à une prise de conscience. Et cette prise de conscience, elle est difficile pour chacun d'entre nous parce que nous avons peur. Et donc, nous accentuons la valorisation que l'on a pour se faire reconnaître de l'autre. Parce que comme ça, l'autre, il est aussi distrait par l'image que tu proposes. Et donc, en fait, on n'est pas en contact, jamais. On est vraiment en train de s'éloigner les uns des autres où chacun regarde au midi à sa porte. Et il y a là un phénomène. Attends, je vais laisser l'avion passer. Il y a là, au cours de notre existence, un phénomène de désenchantement. Parce que nous avons cru à beaucoup de choses. On a cru que ce qu'on faisait était quelque chose de viable. On va avoir la sécurité, on va avoir du bonheur. Mais en fait, quand tout cela arrive, c'est un moment d'euphorie. Mais qui s'estompe tout de suite après. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est stable. C'est-à-dire, tu peux avoir ta belle voiture. Du jour au lendemain, il y a une euphorie. Tu rentres dedans, tu es content. Mais le jour ou le lendemain, c'est un tas de ferraille. Ce n'est pas quelque chose qui t'a vraiment sorti de ta mélancolie ou de ton manque de joie. Et c'est ce manque de joie qui mine nos esprits. Parce que nous voulons le remplacer par quelque chose de matériel. C'est-à-dire, du gain matériel, tout le temps plus et toujours plus. Parce qu'il n'y en a pas assez. Et ça, ça te donne un peu de gaieté. Un peu de gaieté de la monotonie dans laquelle tu es. Mais ça ne te donnera jamais la joie de vivre. La joie de vivre, elle est au-delà de tout ce que tu peux prendre sur cette planète. Il n'y a rien à garder. Tu ne peux pas garder. Donc, il y a quelque chose de permanent. Et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et ça, c'est la connaissance de soi. Parce que soi, ce qu'il y a, quand tu découvres ce qui n'est pas vrai, tu découvres quelque chose d'immuable. Quelque chose qui ne peut pas être bousculé. Quelque chose qui ne peut pas changer. Qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et ça, c'est la nature même de ce que tu es. Ce que tu es n'a pas de commencement et n'a pas de fin. Donc, tout ce qui est raconté sur la planète Terre, ce que tu aimerais avoir, ce que tu aimerais posséder pour exister, eh bien, c'est du leur. Et on ne le voit pas quand on est vraiment dedans. Parce que chacun d'entre nous, on retire du plaisir de tout ça. Mais combien aussi des souffrances, combien de souffrances on a. Et toutes ces souffrances, elles sont terribles parce qu'elles font le tour de la Terre. Il y a des guerres, il y a des gens qui meurent de faim parce que nous voulons jouer le rôle que nous croyons qu'il va nous donner de l'espoir. Quelque chose qui viendra. Et en fait, non, ça ne vient pas. Parce qu'en fait, on est en train de prendre, chercher de l'énergie qui vient de l'extérieur de soi. Alors que tout se passe en soi. C'est à soi de mettre l'ambiance pour que la vie puisse être joyeuse. Mais si tu attends que le monde puisse te donner cette joie, eh bien, tu seras déçu, tu seras frustré. Tu seras dans l'attente tout le temps et tu seras dépendant de celui qui te donnera quelque chose pour ton bien-être. Et ce bien-être, ce que tu cherches, c'est une attitude égocentrique qui veut exister à travers un bien-être et qui pense que ça, c'est sa sécurité, c'est son petit monde. Et on cherche tous ce bien-être. Mais ce bien-être, je veux dire, ce confort matériel, les choses qu'on a pu acquérir, mais tout ça, c'est futile et ça s'en ira tout le temps, que tu aimes ou pas. Alors, peut-être, se pencher sur soi peut peut-être te sortir de toute cette monotonie et de tout ce carcan dans lequel tu es coincé, de ces sillons tout tracés où tu ne sais pas comment faire autrement. Donc, hors des sentiers battus, il y a une autre dimension, la dimension que tu ne connais pas. Mais pour aller en dehors des sentiers battus, il faut que tu lâches ce que tu connais. Ce que tu connais, c'est quelque chose qui doit être laissé derrière parce que tout est neuf d'instant en instant. Et c'est ce neuf que tu as besoin de prendre. Mais si tu ne peux pas le prendre, c'est parce que tu as encore du vieux en toi, que tu as gardé le passé comme étant important. Toutes les références que tu as pour pouvoir agir autour de toi, ces conclusions, ces choses que tu as appris et que tu as amassées en toi, ce sont des choses qui t'empêchent de voir ce qui est nouveau. Le nouveau est là maintenant. Mais il faut abandonner tout ce que tu penses être pour être soi. Ah, il y a tout. Sous-titrage MFP.